Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier puisque c'est une vidéo faite pour le Femini Books qui est une série de vidéos qui arrive pendant un mois entier créée par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opalines. Je suis très heureuse de vous présenter le livre dont je vais parler pour le Femini Books qui est Girls Will Be Girls des Mères au Toul publié chez Marabou. D'abord j'aimerais revenir sur le titre Girls Will Be Girls puisque en anglais il y a cet adage qui dit Boys Will Be Boys. En français ça pourrait être traduit par Il faut que jeunesse se passe mais c'est beaucoup plus sexiste et machiste en anglais puisque c'est Les garçons seront des garçons. Et là c'est vrai que c'est un petit peu provocateur puisque Girls Will Be Girls Est-ce que les filles seront toujours des filles ? Et bien la réponse est non puisque Emer O'Toole qui est une auteure irlandaise apporte une grande réflexion sur le genre. D'abord j'aimerais revenir sur la manière dont les chapitres sont présentés puisque tout est fait à partir de l'idée que la vie et le genre est un spectacle, que c'est un rôle. C'est-à-dire que l'introduction s'appelle moteur-action. Et la principale chose qu'on peut retenir de ce petit bouquin qui est quand même un ouvrage de vulgarisation des grandes notions du féminisme et de la théorie des genres, c'est que le genre selon Emer O'Toole est performatif. C'est-à-dire que tu deviens une fille en agissant comme une fille. Il y a l'idée de sexe biologique mais que le genre n'a pas forcément à voir avec le sexe biologique. Ce qui est quand même assez intéressant pour aussi réfléchir aux questions queer, transgenre, etc. On a notamment la citation de Emer O'Toole qui résume un petit peu tout ce que je pense sur comment on pourrait améliorer toute cette idée des genres. A bien des égards, l'enfance est la répétition de l'âge adulte. Et c'est dans ce chapitre-là, qui est le chapitre 2, qu'elle parle des représentations dans les dessins animés, des petites filles, à quoi elles servent dans l'histoire, souvent. Ce que tu apprends dans l'enfance, c'est ce que tu reproduiras probablement, même sûrement, à l'âge adulte. Elle pose aussi la question du genre performateur et des tâches qui sont échues aux enfants des différents sexes. Par exemple, pourquoi elle, en tant que petite fille irlandaise, aidait toujours sa maman, ses tantes, sa grand-mère dans la cuisine et que les hommes restaient toujours à table sans rien faire ? Et il y a notamment une citation, que je vais vous lire maintenant, qui m'a marquée. J'ai ensuite pris l'habitude d'essayer d'arranger la maison à temps pour le retour de maman. En pratique, cela voulait dire que j'étais toujours à passer derrière mes frères pour ranger et nettoyer. Or, vous m'auriez demandé à l'époque si je rangeais le désordre causé par mes frères parce que j'étais une fille, j'aurais répondu non, je le fais parce que je ne veux pas que maman se fâche quand elle rentrera à la maison. Pourtant, la certitude que c'était à moi de faire ce travail ne venait pas de nulle part. De la même manière que mes frères avaient bien appris quelque part qu'il était tout à fait normal pour eux de rester assis le cul sur une chaise. C'est un chapitre qui m'a particulièrement marquée puisque j'ai fait de l'animation il y a quelques années et il y avait toujours ce problème de qu'est-ce qu'on autorise les filles à faire, qu'est-ce qu'on ne les autorise pas à faire et même chose pour les garçons. Et là, on se rend compte, si on pousse les raisonnements, qu'il n'y a rien derrière. Par exemple, un petit garçon qui voulait participer à l'atelier beauté, qui voulait se mettre du vernis à ongles parce qu'il y a de la couleur et que c'est fun. Le petit garçon avait 5 ou 6 ans, il ne l'avait pas encore intériorisé que le vernis c'est pour les filles. Du coup, est-ce qu'on autorise ce petit garçon ? Eh bien non, puisqu'il y a des parents qui s'en sont pleins en disant que ce n'était pas normal. Et si on pose la question à la personne qui interdit, à la directrice de centre par exemple, si la maman du petit garçon qui veut du vernis vient la voir et dit « Mais pourquoi mon petit garçon, il ne peut pas avoir de vernis ? » C'est-à-dire que c'est comme pour une petite fille. Voilà, tu joues avec et puis tu l'enlèves après, il n'y a pas de soucis. Et la réponse, c'est la tradition. C'est-à-dire que c'est la tradition qu'une petite fille peut jouer avec du vernis, mais pas un petit garçon. Certaines personnes trouveraient ça un petit peu bizarre et ce ne serait pas dans l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire, ce ne serait pas dans la norme. La société a défini des genres et il faut s'y conformer. Du coup, dans ce chapitre, on voit aussi que la plupart des petites filles ont une baisse de confiance en elles suite à avoir vu des dessins animés de base à la télé, comme les petits garçons noirs, les petits garçons asiatiques, etc. Le genre de discrimination pas très cool. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dessin animé où il y avait un des trains. Eh bien, en fait, le train, la tête du train était toujours masculine et les wagons étaient toujours féminins. Parce que tu ne peux pas aller à la tête du train quand tu es une fille, même si maintenant, ils ont changé parce qu'il y a eu la réflexion. Donc ça, c'était vraiment l'un des chapitres qui m'a le plus intéressé, celui sur l'enfance et celui où on déconstruit tout ce qu'on apprend aux enfants qui après forgent les futurs adultes. Il y a pas mal d'idées pour éduquer vos gosses de manière à ne pas forcément se baser sur le genre. Ça peut être intéressant. Donc, pareil, j'ai relevé une petite citation. « Exposer les poitrines des femmes doivent être sexuelles. Si nos seins sont découverts, c'est nécessairement pour ces messieurs. Un homme torse nu pour faire le barbecue et tout le monde comprend. Mais on considère tellement le corps des femmes comme un bien public qu'il nous est impossible d'imaginer qu'une femme puisse se défaire de ses vêtements dans d'autres dessins que celui d'Aguiché. » Il y a beaucoup de réflexions sur l'apparence. Par exemple, que certaines personnes, s'ils la voyaient avec des cheveux de toutes les couleurs, etc. et pas forcément des habits qui correspondaient à son genre, la pensée psychologiquement instable. et elle parle beaucoup des expériences qu'elle a eues suite à des essais qu'elle a faits par exemple avec son corps, avec son physique. Et c'est très intéressant parce qu'elle présente aussi des exemples dans la vie de tous les jours qui peuvent arriver. On en entend parler et des fois c'est un petit peu théorique. et là elle met aussi en pratique avec à chaque début de chapitre presque des exemples sur qu'est-ce qui lui est arrivé et comment elle a réagi, etc. Et il y a quand même un côté vachement pratique parce qu'elle donne beaucoup de conseils. Par exemple, un des conseils qu'il faut retenir je pense de ce bouquin c'est « Coder ton public ». C'est se demander pourquoi les gens font ce qu'ils font et comment ils réagissent. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est très simple et qui ne se posent pas la question une gamine veut une mini table à repasser on lui offre une mini table à repasser. Tout simplement. Sans se demander s'il y a quelque chose derrière. Et j'ai entendu la réflexion les féministes du XXIe siècle s'inventent des problèmes et j'ai envie de vous dire, lisez ce petit bouquin parce que c'est pas des problèmes inventés c'est quelque chose de très réel. Elle parle des difficultés à s'éloigner du genre qu'on vous a attribué à la naissance. Elle creuse jusqu'au fond des choses elle ne s'arrête pas en surface en disant « Je suis une super féministe, voilà j'ai arrêté de m'épiler ». Elle dit « J'ai arrêté de m'épiler » mais c'est dur parce que les gens sont là à te traiter par exemple de babouin, ce genre de choses et n'acceptent pas du tout, trouvent ça dégueulasse. Tu essayes de leur expliquer que pourquoi les poils des femmes seraient plus sales et moins hygiéniques que les poils des hommes bah il n'y a pas de réponse derrière. Mais il y a quand même l'idée que tu es une emmerdeuse, que tu es une chieuse et que tu essayes de bouger quelque chose qui est tellement ancré, qui est tellement stable dans leur vie que c'est pas forcément agréable. La plupart des gens qui agissent comme ça, qui sont tellement à enfoncer les codes du genre ne se disent pas « Chouette, on va aller renforcer le patriarcat ». Il y a toujours une balance à faire entre le choix et l'environnement. Où vient ton envie de te faire refaire les nichons ? Est-ce que si tu vivais dans une autre société, cette envie serait toujours là ? Est-ce qu'une femme politique ne va pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'elle n'a pas envie d'être président ou tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu de femme présidente de la République en France ? Est-ce que tu choisis de t'épiler parce que tu détestes les poils par exemple ? Ou est-ce que tu choisis de t'épiler parce que si tu ne t'épiles pas, tu vas avoir des réflexions comme quoi c'est très peu féminin et c'est sale et tu devrais t'épiler quand même ? Parce que franchement, là t'es pas très belle, t'es pas très désirable. Il y a toujours cette question et ces questions qui reviennent dans Girls Will Be Girls qui contient vraiment tous les sujets possibles et inimaginables sur le genre et sur les clichés du genre, surtout sur les clichés sur la femme. Ça peut ouvrir les yeux de certaines personnes, je pense. Moi, mes yeux étaient déjà plus ou moins ouverts. On va dire qu'ils étaient entre-ouverts mais grâce à Girls Will Be Girls, c'est vrai que j'ai poussé ma réflexion encore plus loin. Prenez-vous quelques heures pour découvrir ce petit ouvrage pas seulement de féminisme mais bien de genre et de réflexion sur le genre. J'ai eu l'impression que c'était extrêmement décousu. Pourtant, j'ai essayé de me structurer plus que d'habitude mais je pars dans tous les sens. J'espère que je vous aurais donné envie d'approfondir les réflexions sur le genre grâce à la présentation que j'ai fait de Girls Will Be Girls d'Emerotool. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501